... Voilà, sur ce plateau, on s'intéresse à la consommation abusive des antibiotiques. Mais avant de recevoir, heureuse d'anander son invité, on suit ce reportage. De nombreux Béninois ne considèrent pas utile de consulter un médecin pour une affection qu'ils pensent pouvoir guérir seul. On s'improvise médecin d'un jour quand il s'agit de soigner une légère toux ou une affection de la peau. L'automédication, c'est le fait déjà de prendre soi-même des médicaments sans avoir consulté un agent de santé. Il y a les patients qui sont atteints d'une infection cutanée qu'on appelle les mycoses superficielles. Ces mycoses sont des pathologies au niveau de la peau et des muqueuses, c'est-à-dire la bouche, l'anus par exemple, mais qui sont via des champions. Donc c'est des microbes qu'on appelle des champions. Au lieu d'aller chez le médecin, ils vont directement en pharmacie ou sur le marché prendre ces gens de médicaments, s'administrer. Et par la suite, quand il y a une résistance maintenant, le traitement ne marche pas, ce n'est que tardivement qu'ils pensent venir voir le spécialiste. Selon l'OMS, l'automédication consiste à recourir à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche, dans le but de soigner une affection ou un symptôme sans avoir recours à un professionnel de la santé. La médecine traditionnelle, par exemple, pour traiter certaines affections ou pathologies cutanées n'est pas mauvaise en soi, mais l'idéal est de se faire consulter par un dermatologue ou un spécialiste. Il y a un lot de patients qu'on a constaté chez eux, ce n'est pas le médicament moderne qu'ils utilisent, ils vont directement peut-être chez la vieille du quartier ou la bonne femme du marché qui vend des plantes, ils ramassent ça et ils fabriquent. Il y a certains, par exemple, qui font un mélange avec l'huile de coco, beurre de carité, n'importe quoi si on veut le dire, et c'est ça qu'ils utilisent. Il y en a eu au moins 16% de patients qui se sont donnés à l'automédication par la phytothérapie. Dans le gros lot, c'était des gens qui utilisaient un traitement local. Quand on parle de traitement local, c'est-à-dire que c'est des crèmes, c'est des poumasses, c'est des savons qu'ils vont utiliser pour traiter leur pathologie. Et il y avait également un lot qui utilisent beaucoup plus de traitements généraux. Le traitement général ici, c'est qu'ils utilisent des médicaments, soit par la boule, soit par des ingestions. Pareil pour l'utilisation d'un produit pharmaceutique sans un avis médical. Antibiotiques veut dire, je prends un médicament pour tuer des bactéries. Or, on est dans une pathologie mycosique, c'est-à-dire que c'est des champions. Ce qui veut dire que c'est un médicament inapproprié. Par conséquent, ça ne marchera pas. Pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a ce qu'on appelle dans l'ordre vernaculaire l'acqua, l'acqua, par exemple. Ça, c'est de ça qu'on parle ici, en fait. L'acqua, l'acqua, tout ce que vous avez en fonction, qui est en rapport avec ça. Quelqu'un qui a cela doit utiliser normalement un médicament qu'on va appeler un antifongique. De façon très simple également, la grisophiline, par exemple. Ça fait partie des médicaments pour traiter des champions. Mais au lieu d'utiliser ça, ils vont prendre par exemple de l'érythromycine ou de la pénicilline, ce qui est un antibiotique. Utiliser de l'antibiotique sur une pathologie fongique, ça ne marchera jamais. Se faire consulter, reste l'option recommandée. A chaque affection correspond donc son produit médical. Il faut donc abandonner les médicaments de ses proches, s'assurer que justement on est véritablement malade. Et du bon traitement, heureuse d'anondé, c'est vous notre expert santé sur ce plateau. Heureuse d'anondé, bonsoir. Nous sommes là. Bonsoir, Ania de Bulo, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Vous avez choisi de vous intéresser à la consommation abusive des antibiotiques. Je suis sûre que cela part d'un constat. Ah ben, même vous. Vous en avez une fois utilisé ça, l'avis d'un médecin. C'est sûr, au moins paracétamol, PNV. Ceux ou celles, je dirais, qui en utilisent le plus, ce sont nos mamans. Moindre problème de santé pour l'enfant, fièvre, maux de ventre ou des problèmes au niveau respiratoire. En même temps, on dit antibiotiques. On met l'antibiotique. Et on traite le palud. Est-ce que ce n'est pas des problèmes qu'on crée à la longue ? Est-ce qu'on n'est pas là pour parler après de résistance des bactéries face à des antibiotiques ? Nous avons le pharmacien qui est là pour nous donner toutes ces informations. Je vous laisse vous présenter. Le spécialiste du médicament, Dr. Arel Zanon. Mais cette image-là, ce visage-là, vous-même, vous savez, c'est dis-moi doc. Et on se voit même si dis-moi doc, ça vit toujours. Dr. Arel Zanon. Bien sûr, dis-moi doc, ça vit toujours. D'accord. Comme vous pouvez le constater, il suffit d'aller sur Play Store et vous allez la voir. La voir tout simplement. Alors, on ne parle pas de dis-moi doc. Ici, on parle des antibiotiques que nous consommons de façon abusive. Antibiotiques, déjà, c'est quoi concrètement ? Quels sont les rôles pour l'organisme ? Alors, déjà, quand on dit antibiotiques, c'est un médicament, comme tous les autres, dont l'objectif va pouvoir être de guérir une maladie pour la plupart du temps. Tous les médicaments, presque, ont pour objectif de guérir une maladie ou bien, pour la plupart aussi, de prévenir une maladie. Alors, les antibiotiques, c'est une classe de médicaments. Un peu comme on dit, ce médicament-là, ça va pouvoir servir à faire la fièvre, ça va pouvoir servir à faire autre chose. Donc, les antibiotiques également, c'est une classe de médicaments qui permet justement de lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et ces infections, généralement, c'est causé par des microbes. Vous savez, on est dans un environnement où on vit constamment avec les microbes. Les microbes nous entourent. Voilà, les microbes nous entourent. Et à des moments donnés, malheureusement, notre système de défense, le système de défense naturel de l'organisme, n'arrive justement pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Et on arrive à des moments où on a des infections. Donc, on a ces microbes-là qui prennent le dessus sur notre système immunitaire. Et c'est à ce moment-là que les antibiotiques comme médicaments vont intervenir, soit pour bloquer la prolifération des microbes ou bien carrément pour les détruire. D'accord. Voilà. Vous parlez de classe de médicaments. Je sais qu'on nous parle de certains produits, de certains médicaments qui sont en vente libre. Est-ce que les antibiotiques sont également en vente libre? Alors, je vais partir de ce qui est normal. Normalement, les antibiotiques, avant de prendre un antibiotique, on a besoin de savoir quel est le microbe qu'on veut attaquer. Parce qu'en fait, les microbes, il y en a de plusieurs sortes. D'accord. Et qu'ils ne se manifestent certainement pas de la même manière. Qu'ils ne se manifestent pas de la même manière. Et parfois, pour les identifier, on est parfois obligé d'aller les identifier au laboratoire. De faire des analyses, donc. De faire des analyses, donc. Parce qu'il y en a qui jouent des petits tours, ou bien qui se cachent, ou bien. Parfois, vous avez des symptômes, d'accord, des mêmes symptômes. Pour deux types d'infections différentes. Donc, c'est deux microbes, mais ils vont donner peut-être la fièvre. Je vais donner un exemple. Oui. Les deux vont peut-être donner la fièvre. Donc, pour savoir si c'est l'un ou l'autre, on est obligé parfois de faire des prélèvements. Soit on fait le prélèvement du sang, ou bien on fait le prélèvement parfois d'autres tissus. De la salive et autres. De la salive et autres. Voilà. Et on va au laboratoire maintenant pour pouvoir identifier le type de microbe. Avant maintenant de déterminer le type d'antibiotique qu'il faut mettre pour que ce microbe-là soit pris en charge. Celui-là suppose donc, pour vous, Arel Zanon, qu'il faut d'abord voir un médecin avant l'utilisation de tout antibiotique. Oui, c'est l'idéal. Maintenant, il faut aller voir le médecin. Ça, c'est clair et net. Maintenant, le médecin à son niveau, il a plusieurs choix. Vous savez, on est malheureusement dans un pays pauvre où on n'a pas forcément assez à toutes les technologies en matière de laboratoire ou en matière d'identification des microbes. Alors, le médecin, heureusement, dans le contexte tropical, c'est pour ça qu'on parle souvent des médecins qui maîtrisent des maladies tropicales. Tropical. Il y a des médecins qui ne maîtrisent pas du tout les maladies. C'est la même spécialité. C'est la même spécialité, exactement. Donc, le médecin qui traite les maladies tropicales, il a une habitude, il a une certaine habitude et à partir d'un certain nombre de symptômes, il peut, sans risque de se tromper, dire que c'est probablement ce type d'infection. Parce qu'il en a l'habitude, ça devient empirique à son niveau. Mais il est le seul à pouvoir l'identifier parce qu'il est aguerri. Il a quand même fait sept années d'études. Il est aguerri pour pouvoir savoir à ce moment-là quel type d'antibiotiques. Lorsque, par exemple, il n'y a pas un laboratoire qui puisse... À côté, tout juste pour... L'idéal, c'est que quand on souffre d'une infection, on aille voir le médecin. Le médecin demande des examens et rapidement, on a une idée de quel type. Mais tout ça, ça a un coût, un rezadonné. Effectivement. Et si la population, il faut le dire... Et si la population, aujourd'hui, laisse tomber la pharmacie, les conseils du pharmacien, les consultations à l'hôpital pour se rendre directement en pharmacie et s'automédiquer, c'est que, quelque part, le coût des consultations, du produit ou le produit... Eh oui, parce qu'il y a des médecins qui sont... Ou même des pharmaciens qui sont en collaboration avec des conseillers médicaux, ou bien comme des délégués médicaux. Et puis, on prescrit des médicaments onéreux qui coûtent cher, pendant qu'il y en a sous-génériques et tout. Il y a tout ça qui fait que la population, aujourd'hui, décide de s'automédiquer. Mais dans le même temps, pourquoi ? Si vous permettez, je pense qu'il faut qu'on explique un peu le processus. C'est simple, mesdames et messieurs. Heureuse d'Annonné, par exemple, elle a un rhume ou bien elle a une tour. Elle vient au bout de l'eau. Je dis, heureuse, tu as la tour, d'accord, qu'est-ce que tu prends ? Elle me dit, n'importe quoi, je dis, ben, ta mycine. Je ne sais même pas si ça existe. Eh bien, moi, quand j'ai un problème de tour, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je me dis, bon, si ça va marcher pour eux, ça va marcher pour moi. Ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est clair, ce n'est vraiment pas le cas, c'est déconseillé. Et c'est pour ça, moi, je demande aujourd'hui, pourquoi nous nous en sommes arrivés aujourd'hui à dire que la consommation excessive des antibiotiques constitue un problème de santé publique ? Parce qu'il y a quand même même des études où on dit, d'ici tel nombre d'années, il y aura tel nombre de décès liés à la consommation abusive des antibiotiques. Pourquoi ça constitue un problème de santé publique ? Alors, pourquoi ça constitue un problème de santé publique ? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le rôle des antibiotiques, c'est de tuer des microbes. Alors, dans le mot antibiotique, il y a biotique qui a rapport avec la vie. D'accord ? Les microbes, c'est des êtres vivants en réalité. Donc, les médicaments antibiotiques, ça va se comporter un peu comme, à tout rasant, un fusil qui tue un être vivant, par exemple. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que, dans l'organisme de l'homme, il n'y a pas que les microbes, il y a d'autres organismes vivants qui ne sont pas des microbes et qui, parfois, sont importants pour la suivi même de l'homme. Au-delà même de ça, il y a des microbes qui ne sont pas dangereux pour l'homme, qui ne sont pas pathogènes. Au contraire, des microbes qui sont importants pour que l'homme puisse continuer à être en bonne santé. On les appelle, par exemple, la flore commensale. Quand je prends au niveau du vagin chez la femme, par exemple, il y a une flore là. La flore vaginale. Voilà. Au niveau de l'intestin également, il y a une flore là qui nous protège. Et vous allez même constater qu'il y a des microbes qui nous permettent, par exemple, de faire du yaourt, de la fermentation du yaourt. Bien sûr. Voilà. Donc, le problème qui se pose, c'est quoi? Lorsque vous envoyez votre fusil au niveau de ces microbes-là, vous ne tuez pas que ces microbes-là. Vous tuez les autres êtres vivants qui sont là. C'est ça. On tue tous les bons microbes. Et lorsque ces bons microbes qui ont pour objectif de vous protéger sont tués, c'est que vous devinez encore plus vulnérable par rapport à votre situation de départ. C'est un peu comme on dit chez nous. Tu veux coucher l'enfant, mais finalement, tu réveilles l'enfant. D'accord. Mais est-ce que c'est ça qui explique la résistance? Très bien. Ça, ça explique en partie la résistance. Mais ce qui explique la résistance, en réalité, c'est quoi? Je laisse le fusil. Je prends, par exemple, un bâton. D'accord? Et je ne commence pas à taper peut-être un enfant. L'enfant est considéré comme le microbe ici. Je ne commence pas à le taper. Au début, il est sensible. Quand je le tape, il se range. Et la situation pour laquelle je l'ai tapé, ça se règle. Mais à un moment donné, ça ne lui dit plus rien. Effectivement, il est habitué. Il est habitué. Et à ce moment, je suis obligé peut-être de trouver d'autres alternatives, de trouver un bâton encore plus gros et d'utiliser encore plus de force pour le bastonner. À un moment donné, ça ne lui dit absolument plus rien. Tu as beau lui envoyer tous les bâtons que tu veux, à un moment donné, ça ne lui dit plus rien et il prend le temps de se développer. Donc, c'est ça qui explique aujourd'hui la résistance. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où les microbes sont tellement habitués à la pression d'antibiotiques que quand tu lui envoies un antibiotique, il te regarde et il te dit « tu n'as rien compris, moi j'ai déjà dépassé ce stade-là ». Et malheureusement, c'est qu'on va tendre vers une situation où il ne sera plus possible de trouver un antibiotique assez fort pour pouvoir prendre en charge la pathologie. Et c'est ce qui arrive déjà. Vous ne décrivez pas un scénario. Non, ça arrive déjà. Peut-être que c'est ce qui expliquent les études de l'OMS qui disent qu'ici 2050, il y aura plus de 200 000 décès liés à cette situation. Peut-être ça. Je vous dis. Je crois qu'il y a lieu d'un plateau de 52 minutes. Effectivement, on est en train de préparer cela. Moi, je vous dis qu'actuellement, il y a de ces résistances-là. Le plateau est terminé, ce sera en 30 secondes. En 30 secondes, les conseils de la population. Alors, le premier conseil... Faut-il s'en prévenir ou que faire ? Le premier conseil que j'ai à donner aux téléspectateurs, c'est qu'il faut abandonner la prise de la Morsi, de la Ciprofosacine, systématiquement. Parce que je ne sais pas, expérience, que c'est les antibiotiques les plus demandés. On vient à la pharmacie, on a une toux, je vais à Morsi. Ça, là, il faut totalement bannir ça. Parce que le traitement pour la toux, par exemple, ce n'est pas de la Morsi, c'est un antitucif. Et c'est quand il y a une suspicion d'infection qu'on met à côté de cette... Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas des médecins. C'est clair. À cette année, il faut du linge de la vérité. Nous ne sommes pas des médecins. Quel que soit le coût de la consultation ou du produit, allons voir le médecin ou le pharmacien. Ils sont habilités à nous donner les conseils, à nous prescrire les médicaments qu'ils font. Mesdames et Messieurs, oui, moi, je crois quand même qu'on peut dire qu'on n'est pas encore dans le rouge. On espère qu'on ne va pas y arriver. Mais cela suppose qu'on prend déjà les bonnes habitudes à partir de tout de suite. Et maintenant, plus d'automédication. Il faut éviter vraiment d'aller vers l'automédication. Ce sera tout pour cette rubrique nature et bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada